La posture du chat est à faire au quotidien si on veut avoir un dos souple et sans douleur. Et durant tout l'accouchement, c'est une des postures qui fait le plus de bien, car elle soulage la douleur. Asseyez-vous confortablement en tailleur. En position de méditation, avec vos mains sur votre bas-ventre. Maintenant, placez une main au milieu de votre ventre et l'autre derrière, dans le bas du dos. Et fermez doucement les yeux. Expirez profondément et relâchez la mâchoire. Et sentez le mouvement de la respiration entre vos deux mains. Lors de l'inspiration, on sent l'espace du bassin s'ouvrir entre les deux mains. Et lors de l'expiration, on se détend. On se laisse entraîner par l'apesanteur pour se reconnecter à la terre. En inspirant, vous créez plus d'espace dans votre bassin pour votre bébé. Expirez, relâchez-vous, détendez-vous et laissez-vous porter par la terre. Mettez à présent vos mains sur les côtés de votre bassin, sur vos hanches. Et à nouveau, sentez l'espace entre vos deux mains. En inspirant, vous créez de l'espace dans votre bassin sur le côté. Et expirez. Relâchez tout et abandonnez-vous à la force de l'apesanteur pour vous reconnecter à la terre. Sentez comment à chaque expiration, le poids de votre corps se fit de plus en plus à la terre. Laissez-vous porter. Et ainsi, progressivement, à chaque respiration, vous arrivez au milieu de votre corps, dans cet endroit de calme, d'équilibre, de force intérieure et de stabilité au plus près de votre bébé. Ensuite, remettez vos mains sur votre ventre, tout près de votre bébé. Inspirez, ouvrez l'espace. Souhaitez la bienvenue à votre bébé. Et expirez. Détendez-vous et relâchez votre mâchoire. Maintenant, ouvrez doucement les bras en inspirant. Tournez vos poignets et levez doucement les bras. Joignez vos mains et avec le bout des doigts, essayez de toucher le plafond. Sentez votre colonne vertébrale s'étirer. Et expirez. Relâchez-vous, détendez tout votre corps en vous abandonnant à la pesanteur. Inspirez encore une fois, ouvrez les bras. Montez-les, créez de l'espace, étirez votre colonne. Et expirez. Relâchez-vous, détendez-vous. Inspirez, ouvrez grand les bras. Levez-les, ouvrez l'espace dans le dos, étirez la colonne vertébrale, grandissez-vous. Et en expirant, redescendez les mains et placez-les sur le sol devant vous. Ponchez-vous doucement vers l'avant et en prenant votre temps, passez à la posture du chat. Écartez vos genoux au niveau des hanches et placez vos mains en dessous de vos épaules. Vous pouvez aussi placer vos mains un peu devant vos épaules. Vous sentirez que vos poignets se détendront plus. Vos doigts sont bien écartés pour vous soutenir. Concentrez-vous à nouveau sur votre bassin et votre ventre. En expirant, arrondissez votre dos. Et en inspirant, creusez doucement le dos. On creuse légèrement le dos lors de la grossesse. En expirant, on arrondit le dos en entrant la tête. En inspirant, on creuse légèrement le dos. Et on fait partir le mouvement du bassin. Il coule comme une rivière le long de votre colonne et vous détendez votre tête vers l'avant. Vous inspirez à nouveau depuis le bassin de façon souple à travers votre colonne vers la tête. Un mouvement souple et fluide. Sentez toutes vos vertèbres bouger doucement. A chaque inspiration, donnez votre respiration à votre colonne vertébrale. A chaque expiration, relâchez les tensions. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Vous suivez votre propre mouvement de respiration. Sentez comme votre ventre penche joliment vers la terre. Votre bébé reçoit beaucoup d'espace de jeu dans votre ventre. Ensuite, vous pouvez terminer ce mouvement et revenir en position assise sur vos talons. Détendez un peu vos poignets en faisant de petits mouvements circulaires. Ensuite, quand vous êtes prête, replacez-vous vers l'avant et faites des mouvements circulaires avec votre bassin. Comme une danseuse du ventre pour relâcher votre bassin. Créez de l'espace dans votre bassin en inspirant et relâchez tout en expirant. Faites pareil dans l'autre sens. Et sentez comme ça fait du bien d'offrir de tels mouvements de liberté à votre bassin et votre ventre. Ensuite, terminez doucement ce mouvement. Un mouvement qui sera agréable durant l'accouchement. Et revenez doucement en arrière. Relâchez vos poignets. Puis vous pouvez prendre le ballon et le placer devant vous. Et maintenant, avec le soutien du ballon, placez-vous dessus avec votre poitrine. Jamais avec le ventre. Aucune pression sur votre ventre de femme enceinte. Et ainsi, vous pouvez profiter de la posture du chat en intégrant les bienfaits de la posture du chat. Il y a encore une variante. Pour ça, rasseyez-vous doucement sur vos talons et placez éventuellement le coussin entre vos jambes comme soutien. Faites maintenant de petits mouvements de gauche à droite avec le ballon. Expirez profondément. Et savourez cet instant avec votre bébé. Sentez comme la respiration circule dans votre bassin, tout près de votre bébé. Et profitez de la détente ensemble. Je ne venterai jamais assez les bienfaits de la posture du chat pour un dos souple et sans douleur. Et vous pouvez faire cette posture dans plusieurs circonstances de votre vie quotidienne. Par exemple, quand vous écoutez de la musique, qu'on vous fait un massage, que vous discutez et faites du yoga prénatal. Profitez-en bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada